Une déclaration de guerre à la Corse, ce sont les mots de Gilles Siméonis ce matin lors d'une assemblée générale de la Chambre de Commerce et d'Industrie. Mots qui font suite à la remise en cause par l'Etat de la création de syndicats mixtes ouverts pour gérer les ports et aéroports de l'île. Selon le secrétaire général pour les affaires de la Corse, les SMO soulèveraient des risques juridiques pour la mise en concurrence. Retour sur cette journée, Marie-François Stéphanie Stéphane Pauly. Le coup de gueule de Gilles Siméonis, ou plutôt la déclaration de guerre à l'Etat. L'Assemblée Générale de la Chambre de Commerce de Corse annonçait cruciale pour l'avenir. Elle a fini en clash général. Ça veut dire très clairement que du côté de l'Etat, il y a des gens qui ont décidé de faire la guerre à la Corse. Parce que cette déclaration-là, c'est une déclaration de guerre. Et je vous le redis, pour moi ce n'est pas négociable. Il n'y aura pas de groupes internationaux qui géreront les ports et les aéroports de Corse. À l'ordre du jour, le renouvellement de la concession des ports et aéroports de l'île, propriété de la collectivité de Corse, actuellement gérée par la Chambre de Commerce. Le 31 décembre 2024, la concession prend fin. La Chambre de Commerce a proposé ce matin une solution pour conserver la gestion à la CCI. Un syndicat mixte ouvert. Le représentant du préfet a émis de sérieuses réserves. Selon l'Etat, ce syndicat serait un moyen de contourner aux obligations de mise en concurrence. La discussion est juridique et nous aurons des échanges directs avec la clé de Corse qui porte ce projet-là. Je ne peux pas en dire davantage. Je ne vais pas m'en ouvrir auprès de vous, j'en suis désolé. La discussion maintenant se poursuit avec la clé de Corse et la CCI. Je ne peux pas vous en dire davantage. Pas plus de précisions donc, mais dès l'annonce du représentant de l'Etat, une suspension de séance est demandée. La CCI est en colère, menace de bloquer l'île. On nous prend pour des voyous. On nous prend pour des voyous. Alors qu'aujourd'hui, on travaille, on fait le maximum, on fait tourner la Corse. Alors maintenant, s'il y a un problème quelconque, on va tout stopper. Pour le président, c'est une suspicion sur la Chambre de commerce. En avril dernier, l'Etat a dénoncé des défaillances graves de la sûreté à l'aéroport d'Ajaccio après une enquête ouverte concernant une société en charge du contrôle des passagers.